Bah alors, on est nul ? Salut les fraudes, j'espère que vous allez bien, on se retrouve pour une nouvelle vidéo et nouvelle vidéo débrief du Classico, victoire 4 à 0 du PSG au Parc des Princes Est-ce que c'est bon pour vous ? Victoire facile, mais avant de commencer à parler de ce match je tiens à remercier toutes les personnes qui étaient présentes sur le live sur Winamax j'ai commenté le match avec moi Medeni, on s'est plus battu qu'autre chose mais merci à ceux qui ont été présents, j'espère que vous avez passé un bon moment pendant ce Classico moi je me suis régalé personnellement et merci à ceux qui prendront 2 secondes pour mettre le petit pouce bleu et le commentaire pour le référencement vous êtes leg out Petit aparté, je précise qu'on sera en live sur Twitch ce soir à 20h pour regarder ensemble le résumé du match entre le PSG et l'OM le résumé du match entre le Real et l'Atletico et on se fera un petit pack opening sur FIFA tranquillement donc ceux qui veulent, je vous mets le lien en commentaire épinglé et en description pour nous rejoindre sur Twitch, venir vivre ça avec nous et également il y aura la vidéo du best-of de ce qui s'est passé avec moi Medeni sur Winamax en live qui sortira en début d'après-midi je pense si tout se passe bien mais ça sort aujourd'hui quoi qu'il arrive et on est tout de suite parti pour ce match pour cette raclée, pour cette rouste, pour cette humiliation tout ce que vous voulez on est parti pour parler de ce match et on va commencer directement par Luis Enrique Luis Enrique à qui je vais tirer tout de suite un gros coup de chapeau gros coup de chapeau pourquoi ? parce que là on est arrivé avec un système en 4-2-4 un nouveau système avec deux milieux de terrain Zahir Emery et avec Ugarte au milieu et une attaque avec Barcola côté gauche Mbappé, Colomboigny en pointe et Dembélé à droite et pourquoi je lui tire mon chapeau ? parce qu'il a mis sur le banc Vitinha Vitinha qui était pourtant homme du match face au Borussia Dortmund en Ligue des Champions quelques jours plus tôt je le rappelle ça remonte à mardi et il nous le met sur le banc et là, les premières interrogations qui arrivent pourquoi il met Barcola ? pourquoi il enlève Vitinha ? etc. etc. et c'est là qu'on voit quand même que le football peut aller très très vite parce que si jamais on perd ce match ce soir Luis Enrique se fait désinguer il se fait couper la tête sur la place publique il se fait éteindre mais au final ça a apporté ses fruits et on a tabassé l'OM ils savaient que l'OM allait arriver avec un bus ils savaient qu'ils allaient arriver en jouant très très bas bloc bas pour essayer de récupérer le match nul ou essayer de contre-attaquer ils le savaient et pour contrecarrer les plans il a fait jouer 4 attaquants et le pire c'est que même lorsque Kylian Mbappé se blesse on aurait pu se dire bon ça y est il va sortir Mbappé il va faire rentrer Vitinha pour essayer de ramener un petit peu cet équilibre il a fait rentrer Gonzalo Ramos et il a mis Ramos en pointe alors que clairement Mbappé et Ramos n'ont pas du tout les mêmes profils mais il a fait rentrer Gonzalo Ramos pour montrer que non je reste sur mon idée il y a des joueurs capables de faire la différence et on a mis 3 buts sans Kylian Mbappé sur le terrain donc ça c'était la petite aparté grosse 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 masterclass de Luis Enrique ça continue de nous impressionner on continue de prendre du plaisir on continue de kiffer on continue de voir des améliorations et là on rappelle quand même que l'équipe est en rodage l'équipe se connait que depuis quelques matchs et ça prouve à quel point le PSG a une marge d'évolution encore bien plus grande mais faire des matchs comme ça ça fait énormément de bien au moral on demandait confirmation face à Dortmund on demandait confirmation face à l'OM et le match de ce soir pour moi a été même meilleur que celui face à Dortmund pour moi le match référence c'est ce soir c'est ce soir dans tout on avait l'attitude on avait tout et Marseille ne l'avait pas l'attitude qu'on avait Marseille ne l'avait pas l'amour du maillot qu'on a eu ce soir l'OM ne l'avait pas il y avait tout la réussite l'envie l'efficacité tout était en notre faveur et il faut aussi le notifier on a mis des buts dans des moments très 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 clés même le momentum était pour nous tout était pour nous ce soir on a marqué très tôt dès le début du match on met un but juste après la barre de Vitinha pour l'OM on met le deuxième but juste après on met le troisième à la 46ème on leur a mis des coups de massue c'était terminé à la 46ème minute le match était plié bon il était plié au coup d'envoi ça on le sait mais c'était plié et moi maintenant qu'on va parler des joueurs il y a un truc qui me fait kiffer c'est que les supporters de l'OM nous disaient avant le début du match et Dembélé il a zéro but zéro passe décisive en 7 matchs c'est l'agent 0-0-7 Gonzalo Ramos il a toujours pas marqué quelle honte Colomani il a toujours pas marqué quelle honte et bah résultat ce soir Dembélé première passe décisive Colomani premier but deuxième passe décisive de la saison et Gonzalo Ramos premier but avec le PSG et premier doublé avec le Paris Saint-Germain et tout ça face à l'OM face à vous face à vous tout le monde a ouvert son compteur aujourd'hui le bon vieux Dembélé le bon vieux Colomani et le bon vieux Gonzalo Ramos ce soir l'OM a été notre cure de désintox pour les joueurs qui étaient un petit peu sous pression qui avaient un petit peu peur et qui cherchaient à se débloquer Gonzalo Ramos buteur Colomani buteur Dembélé première fois décisif avec le PSG merci l'OM merci l'OM vous nous aurez au moins apporté ça aujourd'hui parce que clairement en termes d'adversité on repassera affronter une équipe d'une D1 Arkema c'est à dire une équipe féminine aurait été plus compliqué qu'affronter l'OM ce soir ils n'ont pas bougé de devant leur surface de réparation ça ressortait la balle péniblement ils n'arrivaient à rien maintenant j'enlève pas le fait qu'ils ont joué contre nature oui avec un système qu'ils ont jamais joué les problèmes de coach qu'il y a actuellement mais en tout cas dans l'envie dans un classico t'as pas le droit de jouer comme ça parce que je le répète pour moi un classico ça ne se joue pas ça se gagne aujourd'hui on l'a joué et on l'a gagné alors que d'habitude on s'en fout de le jouer là on l'a joué et on l'a joué de la plus belle des manières et maintenant on va parler des joueurs bien évidemment je vais commencer par Donnarumma parce que Donnarumma n'a pas eu grand chose à faire un petit peu de quelques petites frayeurs de temps en temps quand il a la balle au pied mais bon pas de travail réellement pour lui à faire aujourd'hui donc rien de spécial à dire sur le bon vieux Didio Donnarumma et la défense maintenant Ashraf Hakimi quel meilleur latéral droit au monde je ne vais pas me répéter plus longtemps il y en a qui vont me dire oui Cancelo oui Blablabla oui Walker oui oui Ashraf Ashraf et pour tous ceux qui vont nous dire ça y est il a fait deux bons matchs et ça commence à s'emballer c'est faux vous oubliez le Ashraf de Dortmund vous oubliez l'Ashraf de l'Inter Milan vous oubliez l'Ashraf du Maroc que ce soit pendant la Cannes avec tous les coups francs qu'il a mis et que ce soit pendant la Coupe du Monde vous oubliez cet Ashraf là parce que oui l'Ashraf qui est arrivé au PSG et surtout pendant la saison dernière ça a été compliqué mais compliqué pourquoi ? parce qu'il jouait dans un couloir dans un couloir qui était amorphe personne n'allait sur le côté droit il était sur le même côté qu'un Léo Messi Léo Messi repartait tout le temps dans l'axe donc Hakimi était trop souvent esselé il faisait tout le temps les mêmes courses les mêmes efforts les mêmes appels de balle au bout d'un moment il recevait un ballon sur 20 et quand il l'avait dans les pieds et bien c'est là qu'on commence à se dire ah bah regardez mais quand il a la balle il n'en fait rien ouais mais c'est normal s'il fait 20 fois l'effort et qu'il ne reçoit pas le ballon mais c'est normal et là on le voit qu'avec Louis Senriquet une fois que Hakimi est bien utilisé et c'était déjà le cas avec le Maroc il fallait se poser des questions quand on voyait qu'avec le Maroc il était exceptionnel et bien là on le voit Hakimi joue beaucoup plus dans l'axe que sur un côté il reprend beaucoup l'axe un petit peu à l'image d'un Cancelo etc Hakimi revient beaucoup dans l'axe et le rôle d'Hakimi devient vraiment important et il commence à revivre et à vraiment se prendre du plaisir dans cette équipe du PSG Louis Senriquet a fait énormément de bien à Ashraf Hakimi et ça fait donc énormément de bien forcément au Paris Saint-Germain mais là encore une fois Ashraf Hakimi je le dis je le répète ce joueur continue de me faire kiffer ce joueur continue de me faire rêver c'est une dinguerie à quel point Hakimi s'acclimate maintenant au Paris Saint-Germain avec Louis Senriquet il repart beaucoup dans l'axe pendant que Dembélé lui il reste bien collé à la ligne de touche les 1-2 s'enchaînent entre les deux il se trouve très bien les yeux fermés ils vont se trouver tous les deux et les deux combinent très bien les deux il n'y en a pas un qui marche sur l'autre ça fonctionne bien ça fonctionne bien ça a encore bien marché aujourd'hui même si j'ai trouvé qu'Hakimi était au-dessus de Dembélé aujourd'hui forcément Hakimi a été exceptionnel mais Dembélé a été bon également Dembélé dans ses percussions etc le centre qu'il met pour le 3ème but ça a été solide Dembélé a été bon encore une fois aujourd'hui et lui c'est surtout son travail de percussion comme je le dis ça n'a pas été non plus le meilleur match d'Ousmane Dembélé de sa carrière mais il a été bon aujourd'hui il a fait vraiment du bon travail et là encore une fois je le répète pour Hakimi le coup franc qu'il a mis c'est un banger c'était splendide c'était splendide derrière le 2ème but le but de Colomouani c'est lui qui frappe sur le poteau ça rebondit sur le dos de Lopez et après c'est Colomouani qui jaillit pour la pousser au fond c'est encore Hakimi les 2 buts sont à l'origine d'Hakimi et le pire c'est qu'on arrive à mettre tous ces buts là bon le premier c'est Mbappé qui récupère le coup franc Hakimi met le coup franc mais une fois que Mbappé est plus là on se dit que bon le match va tourner et Mohamed Eni aussi me le disait ça y est sans Mbappé vous n'allez rien faire vous êtes sedant on en remet 3-4-0 il n'y a rien de plus à dire il n'y a rien de plus à dire ça a été exceptionnel la défense Marquinhos je retrouve un patron je retrouve un patron je retrouve un capitaine je retrouve Marquinhos et ça fait plaisir et encore une fois je le répète Marquinhos on n'était pas là pour le chiffonner pas là pour l'abattre pas là pour ça ne nous fait pas plaisir de critiquer Marquinhos mais ça fait un an et demi que ça n'allait plus et aujourd'hui depuis ça fait 2-3 matchs je retrouve le vrai Marquinhos avec ce vrai caractère cette vraie âme de capitaine cette vraie âme de guerrier l'équipe de toute façon reprend un peu un peu cette magie un peu cette fusion on redevient une équipe ce qu'on n'était plus depuis 3 ans on redevient une équipe ça y est le PSG redevient une vraie équipe alors je ne dis pas qu'on va gagner la LDC etc mais pour moi encore une fois ceux qui disent oui il ne faut pas se précipiter il n'y a pas de soucis mais pour moi on est mieux armé que sur ces 3 dernières années et pendant ces 3 dernières années on y a cru alors j'y croirai cette saison sans me dire qu'on va la gagner parce qu'on le sait ça va être très compliqué il peut se passer beaucoup de choses en plus et ce n'est pas le moment Luis Enrique commence juste à bâtir son équipe donc il faut être patient mais pour moi j'y crois et si on n'y croit pas dans tous les cas ça ne sert à rien de jouer cette compétition il faut y croire un minimum et on verra ce que ça donnera par la suite et comment l'équipe se trouvera derrière maintenant Lucas Hernandez sur le côté gauche mais les gars cette recrue c'est incroyable il nous a prouvé encore une fois aujourd'hui que tout était parfait moi ce qui me faisait peur avec Lucas Hernandez je vous l'avais déjà dit c'était les blessures mais sinon hors blessure Lucas Hernandez fait partie des meilleurs joueurs du monde à son poste et c'est une réalité et il a prouvé aujourd'hui que son côté OM n'existait pas il a fait un match de bonhomme un match énorme encore une fois Lucas Hernandez de toute façon il n'y a personne qui a été mauvais aujourd'hui je n'ai pas vu de flop je n'ai rien vu de mauvais tout le monde a été solide et ça fait plaisir de voir un Paris Saint-Germain jouer de cette façon là ils nous ont régalé Lucas Hernandez parfait rien à dire et le milieu de terrain Ougarte Zairemri les gars j'étais à la boutique avant d'aller chez Winamax aujourd'hui parce que j'avais oublié mon maillot chez moi j'ai dû reprendre un maillot du PSG à la boutique et forcément forcément qui d'autre que lui qui d'autre que lui à mettre sur un maillot cette saison qui d'autre je le dis pour moi Ougarte est déjà mon chouchou c'est déjà mon nouveau chouchou c'est déjà mon nouveau chouchou il a été exceptionnel encore une fois aujourd'hui dans les récupérations dans les transversales dans les passes tout est millimétré ça a été parfait mis à part le premier match de la saison et je le répète encore mis à part le premier match de la saison en amical Ougarte a été parfait tous les autres matchs c'est la constance il a été excellent à tous les matchs et je pense que si Ougarte n'est pas là on va le ressentir forcément on verra ce que ça donnera quand Danilo sera là à sa place mais en tout cas dans les récupérations que ça soit haute que ça soit basse dans le pressing dans l'envie c'est un hargneux c'est un hargneux même ses passes il disait qu'il avait un problème avec le ballon dans les pieds des problèmes dans les passes etc et il a travaillé mais c'était au début de saison et là on ne dirait vraiment pas qu'il a des problèmes on ne dirait vraiment pas qu'il a des problèmes Ougarte ça a encore été une fois phénoménal et il faut le répéter et je le redirai je pense encore pas mal de fois pendant les prochains matchs tout ce qu'il faut espérer c'est que ça ne se blesse pas et c'est que tout se passe bien derrière pour les joueurs parce que même avec ce milieu de terrain à deux Ougarte Zairemri ça prouve qu'on est capable de jouer avec deux milieux de terrain et pas forcément trois avec Vitignia derrière aujourd'hui avec trois milieux de terrain je pense que ça aurait été un petit peu plus compliqué de trouver des solutions et il l'a bien compris Luis Enrique et ça prouve que si jamais il y a des problèmes en Ligue des Champions ça ne sera pas comme avec Christophe Galtier où il va rester sur sa chaise en train de se ronger les ongles ça ne sera pas pareil s'il y a quelque chose qui ne va pas en 4-3-3 il n'hésitera pas à passer en 4-2-4 il n'hésitera pas et il y a même des phases où j'avais l'impression que le PSG jouait en 3-3-4 c'était vraiment l'équipe arrive à bouger les choses commencent à se mettre en place et ça fait vraiment du bien derrière Zairemri Zairemri les gars ce petit là c'est une folie il joue vers l'avant d'une façon extraordinaire les récupérations encore une fois même s'il n'en a pas fait des masses les récupérations le pressing le jeu vers l'avant et surtout les gars et moi ce qui m'impressionne chez lui au delà du fait de savoir garder la balle et de ne pas être sous pression même sous pression il arrive à s'en sortir pressé par 2-3 joueurs il s'en sort il arrive à conserver la balle moi ce qui m'impressionne c'est son physique c'est son physique et pas parce qu'il est grand pas parce qu'il est musclé mais parce que même contre des joueurs qui font 2 fois sa taille ça lui met un coup d'épaule il ne bouge pas il ne bouge pas si un arbre lui met un coup d'épaule c'est l'arbre qui se dératine il ne bouge pas d'un poil tu peux être beaucoup plus large que lui beaucoup plus grand que lui il ne bouge pas et moi c'est ce qui m'impressionne Zaire Emery a été encore une fois monstrueux aujourd'hui ça a été exceptionnel et vraiment les gars moi je l'ai déjà dit mais ça fait un moment que je le dis Ougarte et Zaire Emery c'est indéboulonnable c'est titulé au Paris Saint-Germain et ça ne doit pas bouger ça ne doit pas bouger et moi ça me fait plaisir de les voir jouer comme ça de voir une communion comme on l'a vu à la fin du match tous les joueurs qui sont là devant les supporters et ça y est ça commence à à ressouder les liens qui s'étaient cassés avec les supporters avec les ultras le lien qui s'était cassé tout le monde était devant les supporters à la fin du match et j'en place une aussi forcément pour les ultras qui ont fait un tifo mais juste sublime il était magnifique un tifo exceptionnel une ambiance encore une fois au parc qui était incroyable donc merci aux ultras merci aux supporters pour cette beauté qu'on a vu dans le Parc des Princes ce soir c'était exceptionnel et merci aux joueurs de respecter les supporters d'aller renouer le contact de rechanter tous ensemble d'applaudir de devant les tribunes c'est ça qu'on veut rebâtir une équipe et qu'on se remette qu'on se remette ensemble les supporters derrière l'équipe et qu'il n'y ait plus cette cassure qu'on a pu connaître lors des trois dernières années vraiment ça c'est des images qui font vraiment 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 plaisir donc pour le milieu de terrain masterclass l'attaque derrière j'espère que Mbappé ça ira j'espère que ça ira parce que sa sortie sur blessure apparemment c'est la cheville etc donc j'espère que ça sera pas très très long selon Luis Enrique ça ne sera pas très très long donc on espère le revoir très très rapidement lui il le dit que c'est pas très très grave ils ont juste pas voulu prendre de risque mais en tout cas on verra ce que ça donnera derrière Barcola Barcola que beaucoup ne voulaient pas voir titulaire les gars Barcola aujourd'hui il a fait l'amour à Klos désolé mais il faut appeler un chat un chat Barcola sur le côté gauche il a fait l'amour à Klos pendant tout le match il a été incroyable dans ses percussions dans ses provocations il a remporté beaucoup de ses duels il a été calme il a été serein et pour une première titularisation il aurait mérité de marquer ce soir ou mérité de faire une passe décisive il aurait mérité d'être décisif aujourd'hui parce que vraiment le match de Barcola ça a été vraiment vraiment très très fort dans un classico au Parc des Princes première titularisation sortir un match comme il nous a sorti aujourd'hui il fallait le faire il fallait le faire et il l'a fait il a répondu présent et je suis très fier de lui et très content pour lui on souhaite bien sûr que ça continue que ce soit pour lui ou pour le PSG j'espère que ça continuera parce que là ça nous prouve que vraiment on a une profondeur de banc qui est exceptionnelle on peut jouer dans plusieurs systèmes et enfin une profondeur de banc qui fait plaisir à voir parce que c'est pareil pour Gonzalo Ramos Gonzalo Ramos qui a débuté sur le banc il rentre il te met un doublé il te met un doublé et ça prouve encore une fois que la profondeur de banc est exceptionnelle parce que le doublé qui met et bien c'est des buts de numéro 9 c'est des buts de numéro 9 et il n'y a rien d'autre à dire le centre de Dembélé pour le troisième but à la 46ème la tête qui te met en se pliant en deux pour la récupérer il se jette par terre et ça rentre le but qu'il met le premier but il est juste exceptionnel le deuxième gros travail de Colomoni on va en parler après et il te pousse la balle au fond mais vraiment Gonzalo Ramos c'est vrai qu'on n'a pas vu toucher énormément de ballons au début quand Colomoni était encore dans l'axe il en a touché beaucoup plus quand Colomoni est parti sur le côté mais en tout cas Gonzalo Ramos ce n'est pas lui qui va prendre la balle et faire dribler toute l'équipe mais c'est un pur neuf c'est un pur neuf et ça fait du bien de voir que Gonzalo Ramos s'adapte parce que ça peut prendre du temps les gars ça peut prendre du temps bien évidemment mais mettre un doublé premier but et doubler dans un classico il vient de marquer déjà le classico de son empreinte il vient de les marquer de son empreinte et on espère pour lui que ça continuera bien sûr et pareil pour le PSG mais vraiment ça a été incroyable aujourd'hui pour Gonzalo Ramos et derrière Colomoni Colomoni j'avais trouvé un petit peu déchet dans ses prises de balles etc au début mais Colomoni bizarrement je l'ai trouvé bien meilleur sur le côté que dans l'axe je l'ai trouvé vraiment vraiment bien meilleur sur le côté parce que sur le côté il a pu faire parler sa vitesse et sur le quatrième but la vitesse que Colomoni envoie c'est Jean de Garrett Bale contre Bartra c'est une dingue la vitesse de ce joueur et pareil il y en a beaucoup qui lui tapaient déjà dessus Gonzalo Ramos il y en a qui lui tapaient dessus mais les gars c'est un neuf c'est un neuf c'est pas lui qui va prendre la balle et dribbler tout le monde il faut lui laisser le temps d'adaptation c'est pareil pour Colomoni et Colomoni aujourd'hui c'est pareil pour moi a fait un bon match ça va le décomplexer il a mis son but qu'il n'avait plus qu'à pousser au fond mais il fallait être présent il fallait être présent il a été présent mais en tout cas Colomoni c'est pareil dans sa vitesse je l'ai vraiment aimé sur le côté je l'ai vraiment aimé sur le côté bien plus que dans l'axe mais Colomoni ça a été vraiment vraiment solide également aujourd'hui il a fait une sublime passe en plus derrière derrière sa grosse vitesse pour donner le ballon à Gonzalo Ramos sublime passe vraiment Colomoni fait beaucoup 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 d'efforts et en parlant d'efforts il faut aussi le notifier les gars les retours défensifs que ça soit de Dembélé ou de Barcola je l'avais souvent dit pendant que je commentais le Barça que les ailiers les joueurs les ailiers qui est du Barça redescendaient beaucoup pour aider les latéraux ce qui n'était pas le cas au PSG déjà la saison dernière mais cette saison et bien on le voit Dembélé revient beaucoup défendre beaucoup de tact beaucoup de récupération de balles c'est pareil pour Bradley Barcola qui redescend qui essaye de venir aider les latéraux et c'est ce qui nous manquait et c'est pour ça que forcément défensivement et bien ça suit parce que l'équipe joue pour l'équipe il n'y a pas de quelqu'un qui reste et qui attend que les autres travaillent à sa place tout le monde court tout le monde court et forcément quand tout le monde court et bien tout le monde joue ensemble et forcément ça joue bien et forcément tu mets des buts forcément tu mets des buts et là pour moi ça fait plaisir parce que même si le début de saison en termes de résultats n'a pas été le meilleur on voit déjà la patte Louis Cédricuet tout ce qui se passe le collectif l'identité de jeu le plan de jeu tout est déjà dans la tête et il se passe déjà des choses sur le terrain et même si le départ n'a pas été le meilleur avec cette victoire on repasse 3ème on repasse devant l'Aïs Monaco à la différence de but et on n'est plus qu'à 2 points de Brest à 1 point de l'OGC Nice l'OGC Nice ça a été un faux pas comme ça peut arriver ça peut arriver de faire des faux pas bien sûr des équipes perdent comme le Real a perdu ce soir ça peut arriver de perdre mais maintenant le tout c'est de c'est de se relever de comprendre les erreurs et de ne pas les refaire c'est ça qui compte en tout cas aujourd'hui ça a été un match exceptionnel je pense qu'on sera tous d'accord pour le dire franchement je vais bien dormir je vais me régaler à revoir le résumé avec vous sur Twitch demain mais vraiment c'était un régal et j'ai passé un bête de moment en tout cas merci à tous ceux qui ont regardé cette vidéo n'hésitez pas à me dire en commentaire est-ce que vous êtes d'accord pas d'accord avec moi sur certains points et ceux qui ont regardé la vidéo jusqu'au bout vous mettez bravo en commentaire je comprendrai que vous étiez sur la vidéo jusqu'au bout merci à tous vraiment c'était un régal je rappelle que la vidéo best-of du live avec Mohamed Denis sortira dans l'après-midi et qu'on sera en live sur Twitch ce soir à 20h pour regarder le résumé de ce match ensemble ça va être ça va être un délire ça va être un pur kiff encore merci à tous ceux qui ont été présents sur le live et bien sûr n'oubliez pas de liker et mettre le petit commentaire avant de partir vous êtes leg out prenez soin de vous babao et allez Paris 4-0 les chèvres à tous merci à tous – Sous-titrage FR 2021